Bonsoir à tous, merci à vous, chers influenceurs, d'avoir répondu à l'appel. Justine, Justine Run, qui représente aujourd'hui un phénomène assez nouveau dans le paysage des influenceurs. Je fais ma thèse dessus et à la base c'était pour comprendre pourquoi les gens courent en communauté et partagent leurs performances sportives sur les réseaux sociaux. Donc je me suis moi-même mise à courir. Maintenant je suis une micro-influenceur, qu'on appelle ça sur Instagram. Alors Morgane il est comédien, et puis c'est un pari qui fait qu'on va sur le net. Un jour j'étais avec des potes, donc c'était que Marie et compagnie, et ils ont apporté le cadre au YouTube. En fait, dès que t'as 100 000 abonnés, ils t'envoient un petit cadre. J'avais envie d'en avoir un chez moi. J'ai dit, je vais créer une chaîne, et à 100 000 abonnés on s'en fout, on arrête, mais au moins j'ai le cadre, c'est la première chose que je vais gagner dans ma vie. Amadia, actrice, YouTubeuse, romancière et chanteuse ? Là ma chance c'est que moi j'ai vraiment démarré au moment où il n'y avait pas de nana, donc j'ai pris la place qu'il y avait. Alors je m'enchaîne tout de suite sur Dylan, alors Dylan Delray. J'ai eu le roi. J'avais des potes qui faisaient des petites vidéos par-ci par-là, et je voulais amuser la galerie, je m'ennuyais un peu. Et puis bon, je me suis mis à faire des vidéos sur Internet, et je sais pas, je suis là aujourd'hui. Christian, c'est le réalisateur du blog Fast & Food. Moi j'ai créé ce blog-là, j'avais 18 ans, je mangeais au fast-food parce que j'avais 10 euros. Et très vite je me suis passionné pour le web. C'est le plus compliqué, c'est créer sa communauté, mais ça se fait par l'envie, la passion. Moi je pense que la passion c'est fort, enfin si j'avais plus envie de manger de junk food, de fast-food, etc. Mais il faut pas y aller en voulant le succès en fait. Faut pas y aller en voulant gagner de la thune, c'est pas ça le but. Parce qu'on fait quand même un truc cool, c'est un métier vachement drôle, on rigole beaucoup, on est toujours en train de voyager, de faire plein de choses. Nous c'est vraiment ce déclic-là de se dire en fait, c'est trop bien. Ouais, une vidéo prend 30 heures dans la semaine, 35 heures. J'ai créé ma chaîne YouTube dans le but qu'on me repère, parce que j'ai toujours pris du théâtre, et je voulais être comédienne. Et c'est le jour où effectivement c'est arrivé. Et là je me suis dit ok, il se passe quelque chose, je suis vraiment en train de réaliser mon rêve. Et ça c'est fou, et je les remercierai infiniment pour ça quoi. Là maintenant je peux dire que je suis comédienne pour de vrai. Ton public est là pour ce que tu as fait, pas que pour toi. Il est aussi là pour ce que tu fais et pour ce que tu donnes. Et parfois en tant que créateur, quand on a vraiment envie de changer quelque chose, ça met du temps, on fait des efforts pour renouveler son contenu. Et maintenant ça commence à se reosser, c'est-à-dire que tu fais une fausse note, tu te fais éclater. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup ça va devenir un média comme la télé, où il faut se brider, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Moi j'ai eu la très bonne idée de faire une vidéo sur les vegans. Aïe, vous ne faites pas le sujet. Si vous vous ennuyez, allez lire les commentaires. Je me suis posé la question, je pense que le digital c'est génial d'avoir des likes, des commentaires, mais comment cette communauté, on va dire, virtuelle, tu peux la driver vers quelque chose de réel. Donc moi ça passe par l'événementiel. Quand je fais un event, en fait je veux vivre l'event comme moi j'aimerais qu'il soit. Genre j'arrive, les burgers c'est dingue, le champagne est trop bon, l'ambiance elle est ouf, tu vois. Et quand je me levais la tête, tu vois, je me suis dit qu'il y a des gens, c'est bien. Je ne pensais pas qu'on était aussi présents en matière de marque. Nous on a fait une vidéo sur le vin, sur des vins solides, et la marque m'a appelé le lendemain pour me dire que j'ai reçu 11 000 mails. Et ça je me suis dit, j'ai mesuré l'importance qu'il y avait un influenceur. Moi il faut savoir que ton micro-influenceur c'est la plus petite échelle, donc il n'y a pas spécialement d'argent en jeu en tout cas au début. On m'a contacté, j'avais 700 abonnés, donc c'était pas non plus énorme, mais c'était plus pour faire un test produit parce que je courais. Et en fin de compte après je suis devenue ambassadrice puis gérée de la marque. Et ça a été une super expérience, mais ce qui est plus fou c'est quand il y a une grosse marque qui se met à me contacter. On met une marque en avant, quand ça nous intéresse c'est quand ça rentre dans notre concept. S'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de pression. Après je pense qu'on fait d'abord ce qui nous plaît, avant de faire le tout pour leur apporter de l'argent. Si tu fais un placement de produit, il est mal géré, tu te fais démonter, c'est horrible. Quand des gens viennent nous voir, on a l'impression d'être des ovnis, alors qu'en fait je suis juste un gars lambda qui essaie de faire marrer des gens. Le rapport à la réalité avec la communauté, il met une claque, vraiment.